C'est fou comme ça, flamme-t'in ! Y'a de la place dans ta chambre d'hôtel pour amener des filles ! Y'a toujours de la place ! Physiquement, si elles sont bien physiquement, y'a toujours moyen de faire de la place ! Mais faut voir la marchandise ! Moi je ne juge pas, donc faut que je vois ! Attendez pas ! C'est loin de Verviers Bruxelles ? Bah en vrai, avec tous les trajets, ça prend facilement quasiment deux heures quoi ! Peut-être même plus de deux heures ! Vu que je dois me taper aussi au trajet Bruxelles De Bruxelles midi ou Bruxelles nord, je sais pas, jusqu'au meltdown ! Apparemment je dois reprendre le train, mais je sais pas combien de temps ça prend ! Donc euh... Avec tous les petits trajets à côté, j'en ai vite pour deux heures ouais ! Plus de deux heures simplement ! L'achat Oliège transféré au PSG e-sport pour 220 millions d'euros ! Surtout l'affaire Neymar qui est en cours ! Est-ce qu'il y a des nouvelles sur l'affaire Neymar ? Est-ce qu'ils vont vraiment faire la transaction ? Est-ce qu'ils vont vraiment lever la clause de 220 millions ? La marchandise Oliège bouffe depuis 99 ! Depuis 90 ! T'as fait combien de win hier ? J'ai fait malheureusement euh... Malheureusement j'ai fait que euh... Mais encore ? 7 ! Ouais 7 ! Donc euh... Un peu déçu ! Un petit peu déçu ! Ah j'ai pas des bons tours là ! Un petit peu déçu ! Un petit peu déçu ! PouvoirBack ! Je sais... C'est prêt Un petit peu déçu ! quoi se fait Olivier de fermer au PSG ? Ah ils sont posés là, ils sont assez calmes, ils sont en repos Il faudrait un bon body test avec mais j'ai pas grand chose Ouais 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 c'est bien la merde Là on enchaîne les tours de merde C'est quoi le meilleur conseil pour l'arène merci Il y a des questions putain Le meilleur conseil c'est de bien connaître le jeu C'est pas au moins un conseil pour le coup Prends ton temps, joue autour des oreux et joue à fond sur le board Faut jouer avant tout le contrôle du board C'est pour ça que là c'est horrible parce que j'ai pas une map pour prendre le contrôle du board J'ai pas une bonne option pour balayage J'ai pas de cible à minimator pour le moment et ça c'est vraiment nul si j'ai pas le board Du coup bah c'est la merde L'euro power amène pas grand chose là Donc je préférais geler et le laisser faire le trade line Alors je tenais peut-être avec l'euro power, balayage ou couche la tour Ça va dépendre de ce que lui va faire Ok Ouais les tours sont vraiment pas terribles C'est bien mais du coup le buff ça me laisse pas le trade là Ça va au bon tour mais par rapport au board ça me gêne En même temps est-ce que j'aime mieux si je joue autrement ? Je pense pas Il a déjà le trade avec tout ça là dessus mais il prendrait cher Le swipe vraiment pas fou Bon ok je vais juste jouer ça et rien à faire C'est quoi Awe ? Aria off effect Donc c'est des dégâts de zone De vervier tu prends le train vers un stand et tu ajustes un changement à Bruxelles-Nord vers la gare de Torbay Oui c'est ça Mais de vervier à la gare j'ai aussi le trajet à pied plutôt Et entre temps il y a tous les arrêts Entre temps tu vois Et parfois je prends pas Parfois toujours le direct De vervier jusqu'à l'autre Parfois je prends le train qui fait Qui fait vervier liège Mais en général le plus simple c'est le direct Mais j'ai tous les trajets aussi à pied Tous les trajets Le petit trajet à pied Le trajet Le balayage paraît pas si mal Mais est-ce qu'il vaut vraiment le coup ? Balayage, hero power Est-ce que c'est vraiment gênant ça ? Je pense pas Ce serait genre balayage là, hero power là Et je trade là du coup ? Ça veut dire que ça je le garde pour la pioche plus tard Ça je le garde aussi Je pense qu'il vaut mieux le balayage ici Je pense pas que je pioche Après y'a moi que je change pas balayage pour la tour Je vais jouer la pioche Break nice Ouais Je pense que balayage était clairement bon aussi Le problème c'est que si je fais pas la pioche maintenant Elle risque de plus être activable après Je vais le regretter Du coup je préfère le jouer quand même là Vu que je suis assez en point de vie Si j'étais plus bas en point de vie J'aurais dû forcer le balayage Mais vu que je suis à 28 point de vie Je peux même permettre de jouer pioche Swipe évridée Pas avec les points de vie comme ça je pense Avec les points de vie assez haut c'est ok On peut balayage si y'a besoin Le problème c'est qu'est-ce qu'on jouera à côté Parce que si on doit juste faire balayage hero power C'est un peu chiant On pourra envisager les mini-munter aussi On est pas sûr que ce soit le mieux non plus Tu as dit toi même faut jouer le board Oui mais à partir du moment Oui mais c'est C'est con en fait ce que tu me dis Le problème c'est qu'il faut jouer le board Mais de Hearthstone Y'a pas de vraie vérité Y'a pas une vérité continue Tout dépend de la situation Tu peux pas me dire Faut jouer le board tout le temps Non c'est pas vrai En vrai y'a des situations Où il faut jouer le board Y'a des situations Où il faut jouer ta carte maintenant Parce qu'après t'en profites peut-être pas C'est pour ça qu'il n'y a pas de vraie règle définie C'est comme dire avec un agro il faut face Non y'a des fois il faut faire des trades Et c'est là où les mecs Progresse pas de Hearthstone C'est parce qu'ils se limitent à des règles Et ils vont pas au cas par cas C'est le problème C'est que de Hearthstone c'est du cas par cas C'est hop play là Hop play là Chaque situation est différente Chaque game est différente Limiter à hustleplay au final C'est de la merde C'est de la grosse merde On pourrait jouer ça et ça Garder le balayage Là il est pas si fou que ça Le problème c'est que je fais pas grand chose à côté Je vois peut-être pas de cible avec Big Motor après C'est du cas par cas C'est pas un philosophe C'est du cas par cas Et c'est là où c'est C'est compliqué de coacher quelqu'un Quand quelqu'un vient te demander T'as pas 2-3 conseils Non c'est du cas par cas D'une game à l'autre C'est du cas par cas C'est comme quand quelqu'un vient me dire T'as pas des conseils sur Omuligan Ça dépend des match-up C'est des réponses vagues Ça aide pas Bien sûr ça aide pas Mais en même temps Il n'y a pas de réponse clé Il n'y a pas de réponse miracle C'est comme quelqu'un qui veut faire sa diète Ta diète ça va dépendre de ta morphologie Ça va dépendre de plein de choses C'est des trucs assez Assez complet au final Je compare quand même la diète Je compare quand même la diète à Hearthstone Goddrake Godvilpin Il y a beaucoup de dieux dans tout ça Dieu est présent J'imagine que je préfère swipe ça et poser ça Je ne peux plus swipe la hero power et poser ça Mais je préfère poser une 8-8 Et c'est terminé vite De toute façon j'ai encore du late en main Certainement pas lui Le Kosev de tuer la vilépine Je préfère poser la 8-8 Et enchaîner sur des tours très très lourds Par contre s'il avait une main plus lourde Là j'aurais fait balayage là dessus Hero power et jouer ça Et jouer beaucoup plus safe Là le problème c'est qu'il a plus grand chose Et que je ne m'attends pas à ce qu'il ait autant de late game que moi C'est à dire tout ça Donc j'y vais Agression Ouais c'est ça C'est un jeu stationnel Tout à fait Oui area of effect ne va pas forcément dire des gars Oui c'est ça Zone d'effet Oui c'est ça Pas forcément des gars Je suis d'accord Autant pour moi On veut les 10 Euh les 12 Pas les 10 Les 12 Vous faites un plug digi Non j'en fais pas plutôt En ferro quand il y a une cinquantaine ça peut le faire Après quand il y a trop de monde c'est pas C'est peut-être pas petit Non non pas 10-3 12 Paladin Je ne vais pas regarder ça en tier 1 contre Paladin avec les tokens derrière Je l'ai pris parce que je n'ai pas grand chose de mieux La carte peut être bien en mid game Mais pas d'office la meilleure Putain J'adore ces mains J'adore ces mains J'adore Oh la 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 Oh la 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 Oh Jésus Marie Joseph Oh la 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 Bon dieu Bonjour Oh la la Regardez moi ça T2 T3 Ok c'est pas mal aussi en face Il a buffé 4 cartes Ça c'est la pièce Ha 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 Ah merde Oh la la Je peux mettre du Damso J'en mettra après Après l'arène Après si on n'a pas de follow c'est terrible Parce qu'en vrai on est content tout ça Mais on peut Il y a un cas où on n'a pas de follow Et notre mana ne sert à rien Donc il faudra vite qu'on chope le lead game La pionche derrière Bon Merci Jadex Merci à toi Bonsoir Pour l'arène Palade Demo ou voleur Plutôt palada ou voleur Demo en dessous On va voir ce que tu préfères entre les deux Pourquoi la puissance n'est pas jouée au ladder Parce que Il y a beaucoup d'aggro Et du coup tu ne peux pas en profiter Vu que ça joue Énormément le contrôle du board Sur les premiers tours en ladder Avec les aggro Bah tu as vraiment l'occasion De jouer ça Et tu la joueras en quoi Dans un deck aggro Il n'a pas de mana Et dans un deck contrôle Bah tu n'as pas le board Du coup Il n'y a pas vraiment de situation Où c'est op A première vue Ouais on n'a pas de late 2, 5, 6, 7 J'imagine que je ploude à fond Et que je vais face Bon je ne joue pas autour de la consacre Je peux placer l'europower et trade Mais Moyennement fan Disons que derrière j'ai Genzo Donc ça peut être cool d'aller face Autrement je fais trade l'europower Mais la 3-2 se fera défonce par là Et je n'aurai plus qu'une 4-3 Sur ce qu'il va poser derrière On sait que ça c'est des serviteurs Ça c'est top deck C'est bien démo en arène non ? C'est moins bien qu'avant Il y a eu pas mal de cartes Vraiment ça n'a pas construit Mais ça reste Ouais C'est ok démo Mais c'est clairement pas le mieux Marteau récupéré Ok C'est pas un gros problème Là il va forcément Faire des cleans un maximum J'imagine qu'il va tuer le pyro avec la 2-3 Et le corobo avec la sac 3 Il sait pas si il doit jouer autour de Rugissement Il a peur des cartes du style Rugissement Il se dit putain mais je suis en l'honneur C'est quoi ce bordel Je comprends là qu'ils sont parano Franchement c'est terrible ce qu'on lui a fait Avec le Genzo derrière C'est honteux Franchement là c'est honteux ce que j'ai fait comme sortie S'il tue pas Genzo c'est terrible C'est terrible si On peut pas tuer Genzo Sachant que ça c'est 3 serviteurs Et là c'est les cartes qu'il a récupéré après Et surtout avoir Genzo derrière Avec sa sortie pareil Sachant que j'ai beaucoup de led game Donc si là Genzo peut taper Je vais récupérer du led game J'aurai plus de mana que lui J'aurai une main quasiment équivalente J'aurai le board C'est abusé Ok Cool Il met du bon board Mais c'est cool Juste avant on va vider notre main Donc on va jouer ça Le balayage aussi Comme ça on pioche à la fin du tour On récupère plus de cartes Le balayage va certainement partir là Là il sera à 6 Je pourrais taper Et on verra si on fait Aero power ou autre Ou si on récupère T2 D'abord on tape Ensuite on voit ce qu'on récupère Mais ça va certainement être Aero power On risque de choper du led Du coup on a eu beaucoup d'early Voilà Avec la tête ici On a un bon board On a plus de mana que lui On a un nourrir derrière Voilà je pense que c'est gagné Pourquoi il reste ? Parce que je peux très bien avoir une main de merde Et il a peut-être des cartes qui peuvent faire le travail Je sais pas il a peut-être une consécration dans sa main Et il se dit peut-être que si je foule le board Et que ça lui donne une masturbation Ça peut être intéressant C'est pas vraiment contre sa part de rester ici Je pense C'est encore jouable Autant aller voir ce qu'on récupère On pourrait jouer ça à la place Mais je préfère les déjà cycler Bon ça va être compliqué à jouer pour le moment On va laisser ça en pufus 17, 14 et il me reste tout le monde le led game là-dedans quasiment Il me reste une ou deux cartes d'early game Une innervation Mais la plupart du led Et ici Toutes ces cartes là Ah La drake est pas fou ici Vraiment pas On peut toujours tempo ça Faire un A ici Hero power Et jouer ça Je tape pas avec En vrai je repu quand même Mais bon Autant pas taper avec Ça bloque Android vaut mieux prendre colère ou croissance Colère Colère Gestion de board Clairement Colère Nase on a 3-2 Plus le T6 Tu pioches Non Le T6 c'est 6 fois de vie Et c'est pas les dégâts C'est 5 minutes avec 6 fois de vie Pas l'attaque On a combien ici 5 8 10 12 16 Largement lethal Même sur le balayage Je sais pas pourquoi il part pas du coup S'il avait une réponse sur Genzo J'aurais certainement perdu la game S'il avait S'il avait Tué Genzo J'aurais peut-être perdu Ça aurait été compliqué De retenir derrière Avec une main à vide Quasiment vide Tant mieux Le hashtag ton twitter Je t'ai envoyé Un tweet vers un leak Sur une carte héros De la nouvelle extension Ça pue la merde Ça sort le bon fake Des leaks Parce qu'on m'envoie On m'envoie des tonnes A chaque extension Et j'ai vite Regardez ça Vu que Je sais même pas Si il y a eu une fois Soul leak qui était bon Je pense pas Mais de toute façon Moi je prends juste les afos Fils de blizzard Les pseudo-afos Ça m'intéresse un peu moins Il y a quand même des chances Qu'on récupère à T1 Et au pire Si je récupère à T2 Bah je peux faire Ça peut être compliqué Avec cette main là Autant pour moi Autant pour moi Ils sont encore là C'est con Putain J'envoie les deux Avec le loup alpha derrière J'ai T2 T3 sûr Et je vois bien T4 de jouable d'ici là Putain j'ai eu peur J'ai eu peur d'avoir un tour à vide Ça aurait été fou quand même Oh Téa sans rien Ouais c'est vrai J'aurais pu faire une bonne arène Contre Vince Mais je me sabote Contre Vince J'ai fait 7-3 Sur celle-ci Sur la suivante Je fais Déjà 10-1 Aïe aïe Salut Oliège Grâce à vous Tu peux me tutoyer Grâce à toi Mon niveau a beaucoup augmenté Ça me fait plaisir J'espère que c'est vrai Que tu ne me mens pas Maintenant j'arrive à faire Rourde 10 Bah GG à toi Au progrès Oliège C'est quelle religion Pour avoir la même main que toi La scientologie évidemment Non Non pas de religion On est athée ici Enfin ici Moi En tout cas C'est la religion du respect De la tolérance Voilà ce que c'est Le respect La tolérance Et la bienveillance Envers Envers L'autrui Envers l'autrui Envers ton voisin Envers ton prochain Aime ton prochain Comme ton munigan Ouah ça va face tout ça Boum 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 Je préfère la laisser là du coup Au sein qu'elle soit 4% ou autre De toute façon Il voit peut-être les pings ça Envers la truite La religion du ban aussi C'est nul ce qu'il a joué C'est pas une bonne carte A mon avis C'est une de ses cartes Pour hit son deck Mais là ce qui est terrible C'est qu'il fait pas une bonne sortie Il a fait ping t2 Il a fait sat3 En fait Je pense que son deck Doit avoir beaucoup De bons laits de game Merci Ike Mêlez moi sur twitter Ou autre Ike Parce que là c'est sur Armati Mais je peux pas le mettre J'ai pas le lié à direct Vu que je suis sur mon twitter A l'air à moi Donc Envoi le moi sur twitter Peut-être Ou autre Mais là je peux pas aller chercher Je pense que le mec A un bon deck Mais un bon deck late Ou alors quelques cartes early Qu'il a pas eu Et moi Pour le coup J'ai beaucoup d'early Assez solide Donc je peux snowball Assez facilement Je pense qu'on va faire ça Aero power Là c'est tout un peu dommage Et surtout on préparera Meilleur chef Pour le prochain tour Trade Trade Face face Ouf Ah c'est terrible On attend juste le drake primordial Et c'est la win avec ça C'est tellement fort drake primordial Drake Agence iconique Et s'il clean pas On récupère une 9-9 Au tour 5 Tour 6 On pioche 2 Tour 7 On met ça Tour 8 On aura récupéré le primordial drake On pourra jouer ça Et récupérer une carte adverse Parce qu'il sera une boule de feu Et on terminera la game Intéressant Tu peux m'emp'er autrement Sur 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 le chat Ike Genre ici Tu peux m'envoyer un message privé Avec le lien Et je le mettrai Intéressant On laisse ça Est-ce que ça va Pourquoi j'ai dit 9-9 Oui Pourquoi j'ai dit 9-9 C'est terrible ça Je sais pas compter 4 plus 4 égale 8 Pas 9 Et 8 c'est tellement mieux que 9 Vous le savez ça Grâce à ton deck locaux Je suis passé rang 11 Bientôt rang 10 Du coup j'ai arrêté En une soirée Merci à toi Bah GG Le deck prêtre dragon Et paladar alimentaire GG poto Ça va plaisir Sinon qu'est-ce qu'il pourrait être Widget 5 fois que je tombe Dessus Soit 9 derniers matchups Rensack T'as tout ce qui est Chaman Evolve Evolve Asse agressif Tout ce qui est Mache tempo Le Mache tempo secret Mais pas les versions Contrôle avec Extradar et tout Plus les versions Tempo Le paladin burlok Est très bon Je dois en oublier Il y a quoi d'autre Le prêtre Le prêtre En mode gros serviteur La version silence La version miracle C'est très très bon Il y a beaucoup de Bonne liste contre Je vais faire quoi ici Est-ce que je vais faire ça maintenant Je pense que je peux le faire J'aime bien Trade là Et on pousse ça Allez Il nerve Ok on va garder ça de côté Et mettre pas de tour On est trop devant Alors on est clairement trop devant J'ai une trop belle match J'ai un meilleur board que lui Ses poids 10 sont à 13 Il ne pourra jamais comeback Il est derrière sur le board Au niveau de la main Au niveau du poids de vie On a trop l'ascendant Ah merci Ah non ça ça n'a rien à voir Ça c'est le truc de Gara Gara il veut pousser Je vais en mettre dedans Non mais donne moi La chanson de Ike Si Ike est là Ike est-ce que tu es là Ike je n'ai pas reçu ton lien Je ne peux pas mettre ta musique GG à toi Etienne Il fait quoi là Serviteur Ok il essaie d'avoir des cards rapides Pour contrôler le board Est-ce qu'on a une option de l'étaler Ici on pourrait faire balayage L'innervena Balayage là On se retrouve avec Bah largement l'état Même sur la mine Ça ça peut tuer une des deux Enfin ça peut mettre 3 points mais ça tue pas Ike c'est un génie Il a refait encore Sur le compte Arma Merci pour Arma team Ike T'es un génie T'es un génie L'Arma team te remercie Mais par contre Non je ne prends pas les dons Pour faire des BOA Ou je ne sais pas Avec les BOA 11 A Allez on part sur le 12 Ike est super responsable Ah ouais clairement là Allez Olia je suis rang 2 Que conseilles tu comme deck efficace Pour le spring final Jusqu'aux légendes Paladin Murloc Le mage que j'ai joué Duduid Jad C'est ok mais c'est pas le plus opti Le shaman Evolve-Devolve Reste très très bon Les decks que je présente sur Youtube Les 9 decks du mois C'est cool Je pourrais te dire du guerrier face Aussi ça passe J'ai pas de mentir Duduid Agro aussi Ça dépend un peu sur quoi Toi t'es confiant Pour ça Euro Mais je suis pas une prostituée Ike je fais pas de duel viewer C'est bien gentil mais Mais non c'est pas une question D'argent Je vais pas faire payer Pour faire des duels On va juste garder Pyromantia Non pas de prostitution Même pour ça Euro Je tiens à garder mon innocence Je peux faire double flamme TAT1 Double flamme TAT2 Pyro éclaté 3 Et Ganso T4 Pour une 12ème win C'est jouable Après on pourrait dire Qu'on garde Pyro avec la pièce Mais vu tous les petits serviteurs Que j'ai Bah les couilles D'ailleurs le T2 Ça peut être ça et ça aussi J'aurais dû jouer l'autre J'aurais dû donner l'info Que j'avais double l'âme C'est plutôt tout dommage Rosef Ouais j'ai l'impression De jouer avec aggro De douce C'est insane Enfin en même temps On fait des sorties aggro On va pas se mentir C'est aggro ce qu'on fait là Je pense que je vais quand même garder ça pour Pusha Tour Et jouer double Comme ça Pourquoi on a pas le Pourquoi on a pas le truc là Puissance je sais pas quoi Les cristaux Quelle déception Ouais j'aurais pas dû donner la fougie à votre deuxième flamme T'as joué tout J'ai pas fuyé Et il va jouer autre chose C'est quoi Donne moi un sort avec le pyro là J'ai plus de sort Neverlucky Au final là simplement On va ir au power là Et full trade rentable Du coup c'est cool Je vais garder le reste en main Je pense pas que je vais jouer l'éclat En vrai je pourrais geler la tête Mais c'est peut être un peu dommage En même temps on met une 2A Et on enchaîne avec ça Ce qui me permet de faire un trade Et de protéger ça pour Pusha Tour C'est peut être un rien mieux quand même Ouais je pense que c'est un rien mieux Il faut essayer de protéger Genzo Quand on va jouer le tour après Là c'est vraiment pour le body qu'on met Après son consécration Il prend le trade C'est chiant Mais en même temps Il met pas de board Et du coup Genzo est peut être protégé Et derrière je peux peut être jouer ça Et piocher 2 cartes entre temps Voilà Je pense que c'est le plan Tac tac Peut être plus vite Tour 5 On va voir Il a 5 cartes J'en ai 4 Je vais avoir une 5ème Oh il est bien Ça c'est pas terrible comme carte Il a du à vraiment avoir des choix de merde Aïe aïe Ça c'est dur pour lui Star creeper c'est encore mieux On peut protéger Star creeper le rampeur de goudron Évidemment Ah mais merde je peux pas piocher au fait Je serai full Je serai à sec J'ai mal compté Je serai à 3 je veux dire Autant pour moi je pensais que je piochais une On commence à fatiguer On enchaîne On enchaîne Les games Je vais jouer ça au centre Trade Et taper une fois face Sans draw Prochain tour je pourrais draw Prochain tour je jouerai ça et ça Et du coup je jouerai un draw Un draw ou une draw ? Une pioche Non mais draw c'est en anglais On dit une draw du coup non Le poney Il a combien de poids de vie J'ai pas vu Je vais pas voir ses poids de vie Et il se heal de 0 Ok Donc je pense que c'est Il a tardi évidemment Forbidden healing C'est comment en français ? Il a tardi ? Ouais je pense que c'est ça Forbidden healing ? Probably Yeah probably man Et je pense que c'est ça Oh draw koufar Oh draw On dit oh draw Ok ok c'est bon Arrêtez de me juger Ok on dit ah c'est bon Ne me jugez pas putain Il a tardi Il a tardi guérison Il c'est pas français putain Il me semble bien que ça sonnait mal Il a tardi en français Oh putain je suis full drogué Ouais vous savez Vous savez j'ai vécu quelques mois en Angleterre Du coup je suis un peu bilag dans l'histoire Tu vois Pourtant pour moi Yeah I know Yeah I know I apologize 7, 8, 9, 10 On peut genre jouer ça Ça trade là pour récupérer notre ami Le rampeur Je pense qu'on le fait Je pense qu'on va garder ça de côté Est-ce que je joue autour de pyro égalité Ou égalité consacre Non Oh du coup je tape Au cas où De point de dégâts putain De toute façon s'il peut gérer ça Et qu'il peut pas gérer le reste C'est quand même gagné On peut taper là Et voilà les 12 victoires On les a eues On a fait 7-3 contre Vince Et l'arène d'après on fait les 12 Un peu dommage Il aurait fallu inverser l'ordre Bon Vince J'imagine que Vince est là Vince nous regarde Vince prend des cours évidemment Vince prend des notes Vince dit du coup Druid c'est pas mal en arène Du coup Vince va prendre Druid en arène Et ce sera là l'erreur Parce que Druid en vrai en arène c'est pas terrible C'est juste qu'on a eu une bonne draft Elle est belle Elle est dorée Allez donne les Donne les récompenses Donne les cartes Come on J'aurais pu faire 12-0 C'est vrai Excuse moi On a mis 150 gold Du coup on les récupère Et on récupère en plus 255 gold et 2 boosters Ça va C'est bon investissement Pour ceux qui disent Hearthstone c'est un pay to win Bah je t'invite à faire de la run Comme ça tu payes pas Et tu gagnes plein de trucs Regarde sans payer Tu peux faire plein de trucs Il y a moins il y a deux Après oui forcément Il faut Il faut essayer de De pas trop mal joué Ça va de soi On va virer la liste Alors je rappelle Là j'ai ma précommande 250 boosters Plus Un booster que j'ai eu avec L'arène De la semaine A savoir que chaque semaine Vous avez une arène gratuite Qui vous donne Après avoir fait 3 games Un booster d'une nouvelle extension D'ailleurs au passage Je rappelle également Que sur Twitter Je fais gagner une précommande Je le dis rapidement Allez check sur Twitter Pour ceux qui veulent Il suffit de RT et follow Et puis Vous pouvez vous faire plaisir Et gagner potentiellement Une précommande D'une nouvelle extension Pour ceux qui ont déjà La précommande Pas de soucis Je vous donnerai Les tunes Pour acheter Vos 50 paquets en plus Pour les richards Qui pourraient peut-être Avoir la chance D'avoir déjà la précommande Et de gagner le concours Ça m'est déjà arrivé De tomber sur quelqu'un Comme ça Oui en plus Si tu ne veux même pas Faire ton arène Tu peux faire 0-3 Et avoir directement les boosters Ikea le fait exprès Ikea sa troisième fois Qu'il fait un don Sur ma team Et qu'il veut Que je passe des musiques Ça fait trois fois Que Ikea on lui dit Que s'il veut que je passe Il faut me l'envoyer sur le mien Et je peux la passer direct Ou alors qu'il me met le lien Dans le chat Parce qu'en vrai Il peut faire les dons à l'armatime Et me passer le lien Dans le chat Ou sur Twitter ou autre Ikea je le redis T'es pas obligé Tu peux m'envoyer le lien Tu peux m'envoyer le lien Directement Dans le chat Sur mon pseudo Et je le mettrai Ou alors tu me l'envoies sur Twitter Ou Facebook Et je le mettrai T'as fait le don C'est bon tu vois Après là Si tu veux enrichir Tank Vas-y continue Tank ne sera pas contraire Tank ne va pas te dire non Sous-titres par Jérémy Diaz